Hey salut à tous et à tous c'est K et on se retrouve pour une nouvelle vidéo explicative sur comment jouer à Call of Duty Mobile sur PC Donc on peut voir aujourd'hui que j'ai mon petit matos de PC, j'ai bel et bien mon clavier qui est enlevé par le fond vert qu'il y a derrière Il y a pas mal de choses et aujourd'hui on va aller directement sur Google parce que c'est ce qui nous intéresse On va aller sur GameLoop, donc une fois qu'on a accédé à la page de GameLoop on va sur le troisième lien, donc GameLoop téléchargé Voilà directement on va ici, on voit il y a un gros bouton téléchargé pour Windows en fait GameLoop qu'est-ce que c'est ? GameLoop c'est comme on peut voir la photo de profil Call of Duty Mobile, GameLoop c'est tout simplement un émulateur D'accord ? Donc le rôle d'un émulateur c'est tout simplement de faire croire à votre machine que vous êtes sur mobile alors que pourtant vous êtes sur PC Voilà, c'est tout à fait autorisé, on va sur Call of Duty Mobile c'est normal, il n'y a pas d'anti-émulateur comme dans certains jeux Par exemple PUBG à un anti-émulateur, donc voilà, donc on va directement du coup télécharger GameLoop et je vais vous dire la marche à suivre Alors, on fait télécharger, alors moi bien sûr j'ai déjà GameLoop mais je vais faire le truc quand même pour vous signaler et pour vous dire que c'est pas un lien malveillant ou autre Donc on peut voir que GameLoop ça y est c'est téléchargé en bas à gauche, donc GameLoop.exe, on va l'ouvrir Je sais pas si je peux le trop télécharger, voilà GameLoop install Hop, donc vous allez voir on a all catégories, game, platform, vous mettez add icon, vous mettez start, d'accord ? Une fois que vous avez fait ça, en fait on va avoir le logiciel ici, la GameLoop qui va se lancer, donc tout simplement, voilà Excusez-moi, parce que ça lance du coup le logiciel Alors juste ici, voilà, on voit GameLoop, on va cliquer dessus, d'accord ? Et là cette fois on met, oh oui, excusez-moi pour ces bruits totalement dégueulasse Mais voilà Alors, une fois qu'on est ici, on va dans GameCenter, parce que du coup moi dans MyGames Du coup moi j'ai d'ores et déjà Call of Duty, donc on voit qu'il est là Mais vous, vous ne l'aurez pas encore, donc on va dans GameCenter Normalement vous avez Call of Duty mobile directement en face de vous Mais au pire des cas, si vous ne le trouvez pas en haut, vous mettez search Search c'est recherché et vous mettez Call of Duty Donc une fois qu'on a cherché Call of Duty, on va vite le trouver, voilà, Call of Duty mobile Et on fait télécharger ici, normalement regardez là c'est écrit play Vous ce sera écrit télécharger bien sûr Après vous attendez que le téléchargement se fasse, vous mettez oui à tout ce qu'ils vous dites Et après vous pourrez jouer, voilà Donc on va lancer quand même le jeu au cas où certains auraient des doutes de la véracité de mes propos Mais voilà on fait play, techniquement, ça n'a pas de problème Ça va peut-être mettre un petit peu de temps mais je vais laisser sans cut Parce que sinon vous allez peut-être dire qu'il y a des cuts, il y a des trafics Il y a des trafics, non pas du tout Donc voilà, le jeu commence à se charger Vous voyez il y a du coup maintenant les touches juste à gauche qui se sont mises Donc là ici vous pouvez programmer, vous pouvez changer par exemple Si c'est le QSD si ça ne vous plaît pas, vous y changez Voilà il n'y a pas de problème Regardez, vous y changez ici Voilà, il y a le clavier Il y a si vous êtes sur mobile Si vous êtes sur mobile, quoi ça sert d'aller sur PC Enfin bref, voilà Et vous allez sur du coup le petit truc Vous allez sur Keyboard Et là vous pouvez changer, regardez Toutes les touches sont inscrites ZQSD pour bouger Voilà, je vous fais faire un tuto sur ça De toute façon c'est tout écrit dans les secondary case Donc voilà Si vous avez la moindre chose à vouloir changer Vous le faites Après nous comptons 99% Le jeu il commence à charger On va vous montrer quand même que On va pouvoir peut-être lancer des games On a notre petit compte Et car YouTube, le double d'XP Voilà Et de toute façon Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus Vous voyez c'est lancé, c'est mis Il n'y a pas de problème Allez Sur ce, si vous avez la moindre question dans les commentaires Dites le moi Je répondrai si je n'ai pas été clair sur quelque chose N'hésitez pas Même si dans la vidéo ça fait 4 ans que vous ne l'avez pas vu Et du coup quelle date maintenant de 2019 Si vous le regardez en 2030 Je répondrai, il n'y a pas de soucis Donc n'hésitez pas vraiment Je suis vraiment attentif à ça Voilà Sur ce, je me suis répété beaucoup de fois Mais au moins vous savez comment le faire Sur ce, ciao bye bye C'était Écart Et on se retrouve en jeu Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501